Un pan de la culture luxembourgeoise s'effondre. Dickirsch perd sa brasserie qui va installer sa production et sa logistique en Belgique, à Jupil et à Louvain. Un déménagement voulu par la multinationale AB InBev et qui mettrait sur le carreau 63 personnes après le communiqué émis par la brasserie Luxembourg hier soir. Par médias interposés, politiques et syndicalistes sont consternés et parlent d'un coup dur et injuste. Après la reprise de Renault F1, la société Génie Capital du luxembourgeois Gérard Lopez est candidate à la reprise de la marque automobile suédoise Saab, détenue encore par General Motors, qui souhaite s'en débarrasser. Bien que Génie Capital ait voulu rester discret pour l'instant, il semblerait selon plusieurs sources que quelques représentants de l'entreprise étaient hier à Stockholm. Pour posséder à ce rachat, Gérard Lopez s'est associé à Bernie Eccleston, chef de la Formule 1. Adieu aux idées reçues sur le Luxembourg. Le gouvernement luxembourgeois lançait un petit film promotionnel sur le Grand-Duché. Celui-ci, intitulé « Est-ce vrai ce qu'on dit du Luxembourg ? » est censé attirer un grand nombre d'investisseurs étrangers en montrant des images positives et méconnues du Grand-Duché. Le King of Wrecking World, Elvis Presley, mort il y a déjà 32 ans, aurait eu aujourd'hui 75 ans. Des millions de fans célèbrent donc cet événement à travers le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh oh yeah